Tchidemma, c'est mon nom. Je suis une orpheline qui a été adoptée par une gentille couple, Elie et son mari Thomas. Trois ans après que je sois adoptée par Elie et son mari, Elie est tombée miraculeusement enceinte. Et elle a eu deux jolies petites filles qui se nomment Linda et Bianca. Mon père a de tout croyaient très aimant à quoi j'étais l'enfant béni qui a permis à ce que sa femme puisse avoir des enfants et il faisait en sorte que personne ne puisse savoir que je n'étais pas sa fille biologique. Des années après, Thomas a perdu sa vie dans un terrible accident et Linda et Bianca ont découvert que je ne suis pas la soeur biologique. Et cela a changé toute chose. La maison que je connaissais est devenue un enfer. Ça m'a pu s'amuser. C'est très bien amusé. Ouvre. Le portail est fermé. Qui a osé nous enfermer dehors ? Donc la porte est fermée. Pourquoi elle nous enfermait dehors ? J'espère que ce n'est pas cet imbécile là. Ça peut être seulement une. Jidima ! Ouvre la porte ! Jidima ! Qu'est-ce qu'il y a fait là-bas ? Oh mon Dieu, il faut qu'elle nous ouvre la porte ! Jidima ! Oh, Jidima ! Maman, c'est toi qui nous enfermé ? Maman, s'il vous plaît, ouvrez la peau, il fait peur de voir ici. Je le savais, je savais que c'était la faute de cet imbécile là. Faites vite, je veux me soulager. Le portail est fermé. Mais joli a dit de vous attendre ici quand vous allez venir, vous ouvrez le portail. Elle est où ? Tu fais quoi ici ? Maman, bonjour, maman. Tu dors ! Je te dis que je fais autant que mes enfants viennent, tu vas aller ouvrir le portail pour eux. Je viens de coucher. Il ne faut pas t'arrêter, il faut ouvrir le portail là. Désolée, tenez la clé. C'est quoi ça ? Il ne m'envole la porte. Il ne m'envole la porte. Ouvre, ouvre, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ouvre, ouvre ! Je savais que c'était la faute de cet imbécile là. Désolée, je pensais que vous alliez passer la nuit dehors. Fais ta bouche, t'ai-je pas dit de ne pas fermer la porte quand on part dehors ? Désolée, le sommet m'a emporté. Désolée pour toi-même. C'est un bon, ça va. Veuillez ce portail là, rapidement. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. D'accord, j'arrive. Vous m'avez appelé. Donc, tu es reparti dans ta chambre. Tu ne sais pas qu'on veut manger avant d'aller se coucher ? Désolée pour toi-même. Tu es toujours désolée, c'est pour cela que tu es stupide. Il y a quoi pour le dîner ? Apporte un peu dans ma chambre. J'en veux aussi. 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 Sous-titrage ST' 501 Oui bébé D'accord, ça va ? Ok, on se parle plus tard Au revoir Madame, y a-t-il encore autre chose que vous voulez que je fasse pour vous ? C'est pour ça que tu as arrêté là à me regarder comme si tu avais vu une célébrité Apporte ma nourriture et dégage Tu veux aller te coucher Donc, qui va débarrasser quand on aura fini de manger ? Apporte ma nourriture Regarde, regarde ses chaussures Linda J'ai envie d'acheter J'achète ? J'achète ? Attends dehors, une fois fin, on t'appelera Et voici Regarde-moi ses chaussures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jidima viens récupérer les assiettes. Jidima. Non, je n'ai pas fini. Je t'attends pour que tu viennes le finir. Tu peux amener ces assiettes dans la cuisine? Viens prendre ces assiettes toi. Tu ne peux pas faire ça. Fais la vaisselle et nettoie la cuisine avant d'aller te coucher. Si tu veux, n'ouvre pas les yeux. Faut qu'on a la porte. Je m'en crie. Regarde sa tête. Regarde la terre. Ramasse-moi ça. Oh, va-t'en. Mon gars vient juste de m'acheter un billet pour Paris. J'irai à Paris. Just a little longer. Yeah, just a little longer. Sous-titrage ST' 501 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 Tu m'as caché ta vraie identité. Ma famille, avant de me marier, tu m'as manqué. Tu as manqué à moi. Tu calmes ma mère, tu calmes. C'est à cause de ce qui s'est passé avec son père. Oui. Ton papa? Oui. Quand j'ai perdu ma mère, mon père s'est remarié. Mais la femme qui l'a épousée était une opportuniste. Elle a dilaté tout ce que mon père et ma mère avaient construit ensemble. Et elle l'a quittée pour son partenaire d'affaires. Le cœur brisé et la faillite le tenait. Un jour, mon père revenait d'une buvette. il a percuté un camion et est mort. C'est pourquoi? Quoi? mon Dieu, je suis tellement désolée. Regarder mon père traversé cette expérience douloureuse a fait que je n'ai jamais eu confiance je n'ai jamais eu confiance en une femme. et ta belle-mère qui me disait de t'épouser sans même payer ta dot. J'ai juste compris qu'elle voulait juste se débarrasser de toi. cela a changé ma perception de la chose. Je t'ai épousé en continuant de prétendre que j'étais pauvre juste pour savoir si tu m'aimais vraiment. mais maintenant je suis totalement convaincu que que tu m'aimes vraiment et je ne peux jamais prendre cela pour acquis. Je t'aime. C'est ici que tu es. Tu viens derrière moi voir mon petit ami. C'est à quoi tu parles? Tu ne comprends pas quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas me dire qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai rien volé, d'accord? Oui. Il était intéressé par moi d'abord et maman l'a forcé à te choisir toi. Ah non? Oui, et quoi? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai volé ici? Je t'ai volé. Ah, 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 tu foutes! Je t'ai volé. Laisse-moi tranquille. Tu vois ce que je veux te faire. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Sérieux, tu as osé emmener des putes dans ma chambre, toi? Kelvin? Je suis ici pour officialiser mon union avec Tidema. Voilà. Pour sa dot. Je sais qu'elle a plus de valeur que ça, mais c'est ce qu'elle a voulu que je vous donne. Tout cet agent? Oui. Merci beaucoup. Cette voiture qui est garée dehors, c'est pour ton boss. Oui, tu fais quel travail maintenant? Bien, la voiture garée dehors est une de mes voitures. Je suis le CEO de Phénix Gaz et Pétrole. Et à côté, d'autres business à l'international actuellement. Attends, est-ce que je suis en train de dire que tu es le PDG de Frise Petroleum? madame, ma femme et moi allons partir rester à l'étranger. C'est la raison même de notre venue chez vous ici aujourd'hui. Voyager? C'est là-bas qu'elle va accoucher? Oui, maman. On se dit que ça serait gentil pour nous de venir vous informer. Il est dit que Dieu travaille d'une manière si mystérieuse. Et mon histoire est la preuve que Dieu travaille d'une manière mystérieuse. Hey, salut. Comment ça va? A plus, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Je n'ai jamais su qu'on parle avec un riche. » « Il travaille dans l'entreprise de pétrole. » « Ça aurait pu être moi. » « Bien sûr, ça allait être toi. » « Mais tu étais occupé à coucher avec les copines et les gens. » « C'est quoi ton problème? » « Ferme-la. » « Es-tu stupide? » « Tais-toi avant que je ne te corrige. » « Chut. » « Je ne savais pas de quoi vous parlez. » « C'est toi qui es stupide. » « Tu me provoques. » « Prostituer toi-même. » « Viens me trouver dedans. » « Tu es folle. » « Comment oses-tu? » « Laisse-moi. » « Laisse-moi tranquille. » « Non, mais oses-tu... » « Maman... » « Sous-tu... » « J'y ai traits. » « Whatever will be, will be. » « You're not ending in this misery. » « You're a woman of ability. » « A resourceful woman ends it with what you need. » « Just hold on, it will be alright. » « Hold on, don't you put out the lies. » Sous-titrage ST' 501